CERF France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable, présente Parole d'agriculteur. CERF France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil. Le Garec du Corbi est une exploitation de 160 hectares située dans la plaine de l'Alice, dans le département du Nord. Nous sommes deux associés, moi-même, 56 ans, et Christophe, mon neveu, 32 ans. Les deux activités principales sont la production laitière et la production de pommes de terre, avec 90 vaches laitières et une production de 950 000 litres de lait. Au niveau de l'organisation du travail, nous sommes assez spécialisés, puisque moi-même, je m'occupe de la production laitière, et Christophe, de la production végétale. Je m'occupe du suivi de l'atelier laitier, nous sommes en traite robotisée, donc je assure le suivi des robots, des vaches, de l'alimentation, la reproduction et les soins aux animaux. Pour ces tâches, je suis aidé par Julien, notre salarié, qui passe 85 à 90% de son temps sur l'atelier laitier. De son côté, Christophe a en charge l'éculture, du semis au suivi sanitaire. Il a en charge aussi l'entretien du matériel et tout ce qui est contractualisation pour l'éculture. Nous avons maintenu et développé la production de pommes de terre suite à l'instauration des quotas laitiers en 1984, ce qui nous bloquait dans notre développement. Cela coïncidait aussi à la période où Macken se développait dans la région, avec une nouvelle implantation à Arne, avec des critères qualité et un prix rémunérant cette qualité. Nous avons donc investi dans des bâtiments et du matériel pour répondre à cette demande, en contractualisant des contrats avec Macken sur plusieurs années. La production de pommes de terre est destinée à une partie à l'industrie et l'autre partie en frais. Donc on a des contrats de chaque côté, en frais et en industrie. Comme on a des contrats de longue durée, on doit stocker nos pommes de terre dès la récolte jusqu'au mois de juin. Donc on a investi dans un hangar à pommes de terre isolé et ventilé pour qu'on puisse les conserver jusqu'à cette période-là. Bonjour Patrick. Salut Alain. Christophe. Bonjour. On y va. Mon regard sur le gars avec du Corby, c'est que c'est une exploitation qui a su évoluer dans le temps. Malgré le frein qui a été imposé, on va dire, à l'implantation des quotas laitiers, mais l'exploitation a su évoluer dans le temps. Et la preuve en est, c'est que l'exploitation aujourd'hui a une taille économique, une dimension économique qui, je pense, est suffisamment importante. Et entre autres, une autre réussite pour moi, c'est qu'ils ont réussi à intégrer en termes de salariés permanents un apprenti qui avait fait tout son apprentissage depuis 4-5 ans sur l'exploitation. Je pense qu'aujourd'hui, les productions principales, qui sont à la fois la pomme de terre, on a un volume suffisant qui permet de répondre aux contrats de l'industriel, notamment en termes de volume et de qualité. Et pour la production laitière, on a un volume de lait par personne qui permet d'avoir à la fois un équipement performant et également une rentabilité satisfaisante. Nous livrons notre lait à la coopérative laitière régionale, la prospérité fermière. Jusqu'à ces dernières années, il n'y avait pas de contrat, puisque notre production était encadrée par l'administration et il y avait peu d'évolution d'une année sur l'autre. La fin des quotas laitiers est proche, mais pas trop d'inquiétude, puisque depuis quelques années, le prix du lait suit le prix de marché. Nous n'avons plus de filet protecteur venant de Bruxelles. A 1er avril 2015, fin des quotas laitiers en l'état. Le triangle entre le producteur, l'administration et l'industriel est supprimé. Ce qui change pour moi profondément, c'est qu'à la fois, on n'a plus le lien du quota laitier à la terre, puisqu'en fait, on va créer une relation de client-fournisseur. Autre élément important, notamment, c'est qu'auparavant, les quotas laitiers étaient gérés par l'administration. Maintenant, tout ça, ça va être supprimé. Et c'est vraiment une relation client-fournisseur entre le producteur de lait et sa laiterie, avec des volumes différenciés et des périodes de livraison différenciées. C'est la fin d'une période réglementée, d'une période de sécurité. Vers une période d'ouverture au marché, et vers une période qui laissera pour moi plus de chance aux chefs d'entreprise de développer ou pas leur production. Nous devons agir en chef d'entreprise, chose qu'on a peut-être oublié en production laitière ces dernières décennies, dû à l'encadrement de l'administration et à la rigidité du système des quotas. Sur notre exploitation, nous avons fait le choix de continuer d'investir en production laitière, d'investir dans la traite robotisée, pour réduire les charges telles que le travail, pour améliorer notre compétitivité en coût de production. Avec la fin des quotas, nous ne sommes plus figés en volume de production, ce qui nous permet d'augmenter notre production ou de la maintenir. Si demain, notre laiterie nous propose des volumes supplémentaires à contractualiser, nous ferons le calcul pour savoir si nous avons un intérêt de rentabilité à souscrire ces contrats. Il faut qu'ils se posent les bonnes questions. Est-ce que je suis capable d'y aller ? Est-ce que j'ai envie d'y aller ? Est-ce que j'ai les moyens matériels d'y aller ? Et ensuite, est-ce que c'est rentable d'y aller ? Parce que ce n'est pas tout de dire, je produis un supplément, si ce n'est pas rentable. Après, le développement, oui, mais pas à n'importe quel prix. Pour moi, il faut que le développement corresponde à une rentabilité qui permet de satisfaire les besoins personnels et professionnels. Il y a un peu plus de risques. Ces risques devront être calculés, mesurés. Et nous devons mettre en œuvre aussi tous les moyens pour toujours être dans les meilleurs. Il faudra réfléchir aussi à bien passer ces prochaines années pour vraiment assurer l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada CERF France, premier réseau associatif de conseils et d'expertise comptable, vous a présenté Paroles d'agriculteurs. CERF France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil. CERF France, premier réseau associatif. – Sous-titrage FR 2021